salut la communauté de coups critiques j'espère que ça va bien c'est rare que je vous pose la question pour ma part ça va bien aujourd'hui petite vidéo mise à jour 2021 je trouve ça intéressant de revisiter des jeux que j'ai fait lors de mes premières vidéos chez coups critiques parce que d'un je suis plus à l'aise devant la caméra maintenant je m'exprime mieux je suis mieux outillé pour pouvoir véhiculer ce que je voudrais vous présenter et de deux souvent il y a eu de l'actualité qui a entouré ces jeux-là et je trouve ça plaisant de pouvoir venir vous repartager des éléments qui sont arrivés au courant des derniers mois en lien avec des gammes qui en valent vraiment la peine et donc aujourd'hui en fait je viens vous parler d'un de mes incontournables de ces derniers mois et je parle ici de Morgborg 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 étant Morgborg Morgborg tout dépendant de votre accent est un petit jeu dont j'ai fait justement la critique il y a quelques quelques mois déjà et aujourd'hui je ne vais pas nécessairement vous faire la même critique je ne vais pas nécessairement répéter les mêmes choses c'est sûr que je vais faire une petite vision d'ensemble mais mon but c'est de surtout vous parler un peu de qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau avec Morgborg et qu'est-ce qui est intéressant d'aller voir c'est-à-dire des modules ou des autres éléments des expansions en quelque sorte qui sont sortis que ce soit des expansions officielles ou de tierces parties qui sont sortis et qui sont vraiment devenus pour moi incontournables à aller avec le jeu de base donc petite historique rapide Morgborg est un jeu de Piel Nielsen et de Johan Noir de chez Stockholm Cartel oui c'est ça et vous pouvez l'acheter maintenant aujourd'hui il est disponible un peu partout malgré le fait que ce soit un petit bouquin très indépendant il est accessible parce qu'il a gagné une tétra j'allais dire un mot vulgaire mais il a gagné tellement de prix ça en est aberrant que ce soit dans les plus grandes compétitions de jeux de rôle dans les plus grands concours ou même dans les plus petits festivals plus indépendants il a remporté une flambée que ce soit pour le visuel que ce soit pour les règles, pour les prix d'art etc donc c'est quelque chose qui a été très reconnu par le passé et je pense qu'autant soit peu on se sort du moule des grands jeux de rôle de ce monde on a déjà entendu parler je crois de Morgborg Morgborg en soit côté thématique vous le savez un peu juste en voyant le cover c'est de l'espèce de dark metal doom où est-ce que l'espoir n'est plus là on est à la fin du monde c'est post-apocalyptique on est sous le bord de mourir il y a eu une grosse guerre contre une bestiole qui est décédée et il ne reste que quelques temps avant que finalement le monde s'englobe sur lui-même et disparaisse dans un néant sans fin d'une souffrance éternelle vous voyez un peu le genre vous jouez des espèces de gens qui tentent de survivre là-dedans tant bien que mal vous accomplissez des quêtes gros médiéval fantastique classique un peu on se sent à ce niveau-là sauf qu'il y a une ambiance post-apocalyptique à la Demon's Souls et tous ces jeux-là où l'espoir n'est pas vraiment mis de l'avant tout de même mais ça ne change pas rien qu'on a vraiment du fun et il y a un beau rire et une belle complicité qui se crée autour de la table malgré la lourdeur des propos soulevés par le jeu côté système c'est un système dévin le but c'est de lancer le plus haut possible le seuil de difficulté est défini par votre caractéristique que vous lancez c'est très OSR dans le sens que c'est plutôt très simple et selon le type de jeu que vous voulez faire vous devez lancer une de vos caractéristiques et lancer le plus haut possible pour pouvoir accomplir votre action le DM ne lance pas de dés jamais c'est toujours les joueurs qui vont réagir vont réagir face aux créatures qui vont les attaquer et c'est ce qui fait en sorte que le jeu est tout de même relativement très simple mais c'est ce qui fait aussi un peu en quelque sorte son on va dire sa perfection selon moi c'est que il est extrêmement modulable c'est un système de jeu vous pouvez tout faire avec vous pouvez le changer vous pouvez le twister le tourner d'un bord lui rajouter des éléments le rapetisser le grossir le rendre plus complet le rendre encore plus simple et vous ne cassez pas pour autant dans le fond l'objectif qui est véhiculé par le jeu vous ne cassez pas pour autant ce qui est proposé de prime à bord par les auteurs et ça selon moi c'est vraiment le 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 tour du chapeau c'est cette expression là non je pense que non mais c'est selon moi on va dire l'élément le plus grandiose de cette gamme là c'est son accessibilité et la personnalisation qu'on peut en faire et pour ça ça vaut vraiment la peine côté visuel c'est beau c'est beau c'est c'est pour moi en fait pour plusieurs ça peut être un frein mais pour d'autres c'est le jeu est d'une beauté rare et écoutez je ne vais pas commencer à vous montrer toutes les images qu'il y a à l'intérieur de ce livre là mais allez voir sur internet marqué Mark Borg vous allez voir toutes ces ces espèces de vieilles illustrations flyées ces peintures baroques de la renaissance qui ont été modifiées un peu des choses comme ça ça vaut vraiment la peine c'est un bel ouvrage c'est une belle oeuvre d'art aussi en plus d'être un excellent jeu ensuite maintenant sur quoi je voulais m'arrêter avec vous aujourd'hui c'est surtout pour ceux qui ont déjà un livre de base et qui souhaitent en fait élargir un peu aller voir autre chose qu'est-ce qui pourrait être disponible dans la gamme de Mark Borg je viens en fait de vous proposer trois choses trois choses qui pourraient être un bel ajout à votre petite gamme des jeux de base parce que je ne sais pas si vous en êtes conscient mais ce jeu là il y a du stock en ligne ça n'a aucun sens je pense que c'est un des jeux à accepter peut-être probablement Donjon Dragon récent qui a le plus de stock en ligne que j'ai vu parce que c'est on va dire le copyright vous pouvez vous pouvez créer votre propre contenu de Mark Borg ça ne leur dérange pas tant que vous mettez en fait le petit élément pour dire que le jeu est compatible avec Mark Borg vous n'avez pas le droit de mettre les vrais logos et tout ça mais la facilité à laquelle on peut s'approprier le jeu justement d'où les règles et d'où on va dire la charte de copyright d'où les règles la charte de copyright font en sorte qu'il y a du stock qui se produit il y a du stock qui se produit et c'est un univers qui est très inspirant enrichissant et qui donne le goût de produire du stock et qui donne le goût de le personnaliser selon notre propre fin du monde selon notre propre besoin de chaos de destruction et de violence donc pour ça ça fait en sorte qu'il y a pour vrai là je vous conseille allez voir sur internet marquez marquez sur google dans votre recherche google ex libris Mark Borg ça dans le fond c'est un site internet qui compile l'ensemble de tout ce qui se fait en termes de non officiel et même d'officiel de Mark Borg que ce soit des portes des portes juste des portes juste des portes style Mark Borg non que ce soit en fait des donjons des créatures des objets magiques des classes des conversions des outils en ligne des ouvrages complets plein de choses dedans allez voir il y a du stock et souvent c'est visuellement aussi beau que le livre de base qui est proposé parce que c'est aussi ça qui est le challenge c'est de faire un produit qui est viable côté règles mais qui a aussi cet esprit là côté on va dire mise en page dessin tout ça que le film Mark Borg qui vient donc pour se sortir un peu de tout ça de tout ce gigantesque contenu moi je vous propose trois produits qui je trouve sont des incontournables maintenant en termes d'ajout à la gamme le premier c'est un produit officiel c'est à dire qui est fait par la même compagnie que Mark Borg ce n'est pas fait par un tiers de ce parti il s'agit de Ferretory qui est comme un Mark Borg cult qui a été en campagne Kickstarter il y a de cela déjà un certain temps Ferretory dans le fond c'est une compilation de plein d'outils dont plusieurs sont déjà gratuits en ligne mais que maintenant vous pouvez l'avoir physiquement sur un super beau papier texturé c'est vraiment de toute beauté à l'intérieur de ça qu'est-ce qu'on peut trouver des règles optionnelles pour le voyage les placements entre Galgenbeck comment ça se passe beaucoup de tables et aléatoires pour justement faire des rencontres sur le chemin vous avez dans le fond un fonctionnement sur on va dire qu'est-ce qui se passe si vous tuez un animal et vous voulez dans le fond utiliser sa peau sa nourriture il y a une mécanique pour ça il y a des créatures qui ont été rajoutées selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez et il y a plusieurs donjons qui sont proposés à l'intérieur des courtes aventures que j'ai moi-même dont The Goblin Grinder que j'ai animé pour co-critique justement que vous pouvez aller voir en ligne présentement qu'on a fait une aventure absolument désopilante il y a il y a des j'ai mentionné des trinkets des objets magiques il y a dans le fond des événements que vous pouvez faire dans une voyons une auberge avec un jeu à boire des nouvelles classes des nouvelles classes qui sont aussi twistées désespérées que celles du livre de base par exemple je dirais le Curse Skinwalker qui est une espèce de loup-garou qui a été maudit qui se transforme à des moments qui sont peu opportuns mais également une autre chose qui est très cool dans cet ouvrage-là outre sa beauté foudroyante je ne vous cacherai pas c'est de toute beauté c'est qu'il vient avec un petit peu en flet ou plutôt une série de feuilles qui se nomme Dark Fort je vous le montre ici ça c'est en fait le jeu solo un micro-game qui est devenu Mark Borg qui a inspiré Mark Borg fait par des auteurs dont justement Johan Nord et c'est ce jeu-là qui a inspiré le jeu qui est devenu Mark Borg et c'est un petit jeu solo que vous pouvez faire chez vous où est-ce que vous explorez un donjon et que vous détruisez des créatures comme bon vous semble jusqu'à ce que mort s'en suive et juste pour ça c'est un petit plus qui vient avec mais sinon c'est vraiment la beauté du livre aussi qui est aussi dans la même qualité visuelle que le livre de base que ce soit des espèces d'effets jaunis qui ont été rajoutés sur des peintures que ce soit les contrastes de couleurs qui ont été faits que ce soit même la couleur du papier change selon mettons l'aventure que vous faites comme par exemple il y a une aventure qui m'enseigne une ziggourate et à partir de ce moment-là tout le visuel est un peu plus bleuté pour vrai là côté juste design graphique c'est tellement foutrement beau et étonnamment ça c'est un point que j'ai quand même soulevé le livre est moins chaotiquement construit que le livre de base Mark Borg de base c'est un livre qui vous l'ouvrez puis vous comprenez pas trop ce qui se passe si vous essayez de suivre un peu les consignes tout ça puis ça rend ça le tout confus pour certains ça a été assez pour qu'ils ferment le bouquin qui nous touche plus j'ai vu des gens en ligne qui ont beaucoup critiqué ça Ferritory c'est un ouvrage qui est mort Borgult c'est un ouvrage qui est beaucoup plus facile à suivre qui est plus linéaire que l'information coule mieux et par la ferme il y a une meilleure assimilation aussi des informations qui sont mentionnées à l'intérieur donc pour ça je trouve que ça vaut vraiment la peine le deuxième que je veux vous présenter ce n'est pas un ouvrage officiel c'est un ouvrage de tierce partie que vous pouvez aller en fait acheter sur Drive2RPG que vous pouvez aussi vous faire imprimer sur Drive2RPG les trois que je vous présente sont les trois que vous pouvez les avoir physiquement alors qu'il y en a une quantité incroyable qui sont seulement virtuelles et il s'agit de Glimpse of the Dying World a zine for more Borg qui a été dans le fond qui a starté également il y a de cela plusieurs mois pourquoi est-ce que je parle je vous propose ce livre-là parce que d'un c'est la qualité visuelle même si ce n'est pas celle des auteurs de base elle est très respectable c'est un très bel ouvrage c'est un très beau zine qui met de l'avant dans le fond plusieurs règles optionnelles que ce soit pour les combats de masse que ce soit pour avoir des minions après ça il y a des random NPC generators où est-ce que vous pouvez avoir des personnages sur le fly comme ça vous pouvez avoir il y a un outil pour générer des armes maudites il y a trois aventures à l'intérieur ce qui est déjà vraiment aussi beaucoup un plus il y a des monstres avec des nouvelles mécaniques qui sont aussi proposées et il y a aussi des nouveaux spells et nouveaux sortilèges donc au final c'est surtout un gros mélange de plein de choses qui ont déjà été abordées dans le livre de base ou dans Fairy Theory et qu'au final ça ne fait que racheter une couche par-dessus avec plus de stock semble pour autant rendre le tout indigeste c'est un très bel ouvrage disponible aussi sur Direct2RPG je vous conseille fortement d'aller voir allez-y je ne sais pas ce que vous faites en train d'écouter une vidéo allez-y non c'est pas vrai attendez au moins que je finisse troisième et dernier c'est un ouvrage qui est disponible en PDF sur Direct2RPG mais que vous pouvez acheter physiquement sur Exalted Funerals et il s'agit de Forbidden Psalm ou je pourrais j'aillir dire ce mot-là en anglais mais on va dire en français ce serait des des psaumes oubliés ou interdits bref Forbidden Psalm et c'est dans le fond c'est un petit ouvrage qui et là c'est spécial vous allez voir c'est pour ça que je dis à quel point est-ce que les gens qui peuvent s'approprier le jeu peuvent en faire quelque chose d'autre et créer des oeuvres uniques c'est un bouquin qui a été aussi en campagne participative qui selon moi est moins visuellement flyé que les autres livres de Morborg c'est moins over the top il y a moins de même si la couverture le propose l'intérieur est beaucoup plus sobre en termes d'images mais par contre il y a du texte parce que le jeu en soi propose dans le fond des règles pour faire des combats des wargames à la source Morborg c'est un système de combat agnostique dans le fond c'est un système agnostique où vous pourriez prendre n'importe quel personnage que vous avez chez vous tant qu'ils font 28 mm et vous pouvez les utiliser comme pour un combat un peu à la warhammer où vous faites des combats de masse avec des miniatures donc c'est un wargame qui a été créé pour aller dans l'univers de Morborg avec des règles pour aller avec du solo play c'est-à-dire jouer seul contre les créatures du coop c'est-à-dire en équipe contre les créatures et ça vous permet en fait de pouvoir prendre n'importe quel mini que vous avez chez vous et de vous composer en fait ce qu'on appelle un petit warband qui sont 5 individus sans foi de loi des meurtriers des tout-croches qui vont tenter d'affronter plusieurs créatures sur un cheminement de 10 scénarios qui sont proposés par l'ouvrage mais il y a aussi la possibilité de pouvoir créer au hasard si on veut l'aventure au lieu de suivre ce qui est proposé dans la livre de base mais à mesure que ça avance à mesure que vos personnages dans le fond gagnent des capacités et des pouvoirs mais tout de même demeure aussi squishy et faible et désespérée que dans le livre de Morborg original donc au final vous avez de bonnes chances de crever rapidement alors que vous venez tout juste de commencer l'aventure par le fait que les personnages se construisent rapidement et se montent sans grande difficulté ça peut être très rapide du fait que vous avez perdu un personnage de le remplacer par quelqu'un d'autre il y a des éléments en plus qui viennent se rajouter c'est sûr que oui il y a des aspects de Morborg qui reviennent côté l'utilisation d'un dévin côté dans le fond certaines caractéristiques et tout ça mais par contre il y a des des espèces de pouvoir que les personnages vont développer pour un peu leur donner leur unicité en termes de miniatures pour le combat autant des côtés positifs que des côtés négatifs vous pouvez par exemple lancer au hasard ça se lance au hasard avec un dévin qui a votre personnage pu énormément ce qui lui apporte un certain malus ou qu'il a peur des monstres ou que c'est un petit bleu des choses comme ça et ça apporte dans le fond des petits des petits modificateurs négatifs au courant de la partie mais tout de même vous pouvez aussi avoir des points positifs que vous lancez comme par exemple vous pouvez décider que votre personnage vous lance au hasard votre personnage est un médic il est bon pour soigner les gens c'est un médecin de terrain qui s'en va aider les personnes qui sont blessées ou qu'il porte dans le fond il a un pied de gobelin porte-bonheur qui lui permet de pouvoir relancer des jets ou que c'est quelqu'un de très difficile à voir ce qui fait en sorte qu'il n'est jamais comme la cible souvent des attaques à dissidents des choses comme ça bref c'est une possibilité de mixer et de créer des personnages rapidement dans le but de faire des combats de masse à petite échelle on s'entend vous n'allez pas avoir une armée de 40 personnes c'est du 5 joueurs 5 personnages qui se déplacent et qui tentent de remplir des objectifs en lien avec les scénarios qui sont proposés dans le jeu donc ça ressemble pas mal à ça il n'y a rien qui vous empêche dans Forbidden Sound de prendre des éléments qui sont dedans et de les mettre dans Mark Borg de base sans pour autant vouloir jouer avec les miniatures dans le sens qu'il y a des éléments côté règles côté créatures côté bestioles qui peuvent être pris dans Forbidden Sound et de les adapter pour le jeu de rôle purement et simplement sans avoir à penser à aller dans le wargame et tout ça mais tout de même juste le fait que ça existe juste le fait que cette possibilité là est présente et que quelqu'un s'est dit cet univers là est assez hot pour que je crée dans le fond un mini jeu de guerre avec ben let's go je le fais juste pour ça je trouve que c'est vraiment la beauté de ce jeu là les personnes qui sont derrière les auteurs de Mark Borg ont vraiment fait un coup de génie je trouve à ouvrir la porte à une accessibilité et à une prise en soi du livre du système de l'univers permettant ainsi à des gens de créer du stock à n'en plus finir ça ressemble pas mal à ça écoutez pour de vrai c'était tout simplement c'est trois ouvrages que je voulais en fait vous mentionner qui je trouve valent la peine de se procurer une fois qu'on a maintenant le livre de base de Mark Borg présentement il y a eu le dernier exciteur que j'ai malheureusement manqué ça me fâche c'est Mark Borg qu'il y a eu malheureusement c'est terminé les late pledge aussi vous ne pouvez plus participer vous devez attendre que ça soit en boutique pour pouvoir l'acheter c'est aussi un produit officiel du jeu sinon aller sur Drive2RPG aller comme je mentionnais sur Ex Libris Mark Borg en ligne pour voir toute la quantité de stock qui se fait et même la quantité de stock qui s'en vient parce que sur Ex Libris vous pouvez voir on va dire la quantité de produits qui vont éventuellement sortir sur Kickstarter ou sortir en boutique directement fait par des tierces parties mais toujours en lien avec Mark Borg donc j'espère que vous avez apprécié ça le but c'était vraiment de tout simplement faire une petite mise à jour 2021 sur ce jeu unique qui ne fait que s'enrichir en attendant qu'on va continuer à jouer en attendant qu'ils sortent leur prochain produit qu'ils ont annoncé qui s'appelle Cyborg et c'est même pas une blague ça va être comme une version un peu plus cyberpunk de Mark Borg j'attends ça vraiment avec impatience je pense que ça va vraiment valoir la peine donc ça ressemble à ça merci aux personnes qui ont écouté la vidéo je vous encourage fortement à commenter liker vous abonner à notre Facebook vous abonner à notre page YouTube et si jamais il se passe autre chose ou si jamais vous avez il se passe toujours autre chose si jamais vous avez des expansions ou des pamphlets ou des outils de Mark Borg que vous trouvez absolument incontournables mais écrivez-moi-le en commentaire je serais toujours curieux de le savoir parce qu'il y en a qui sortent presque à chaque jour et il y a vraiment de la qualité partout tout le temps donc on se dit à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501